Europe 1, 16h-18h, l'équipé sauvage, Mathieu Noël. Le saviez-vous ? Selon une étude de l'université d'Oxford, on perd désormais chaque soir 17 minutes à s'engueuler avec son conjoint pour savoir ce qu'on va regarder sur Netflix ou sur les plateformes auxquelles on est abonné. Heureusement, Dieu a créé Eva Rock et sa rubrique 17 minutes de gagné. Oui, sauf que Michel Saran, il n'a pas le temps de regarder les écrans. C'est vrai. Mais bon, non, sérieusement, ce soir évidemment on va regarder Top Chef sur M6. Émission à regarder, je vous le dis tout de suite, dès que vous avez terminé votre dîner, parce que sinon c'est votre frigo et votre garde-manger qui ne vont pas résister, parce qu'il ne faut jamais regarder Top Chef avec le ventre vide. Mais je voulais vous conseiller aussi un autre programme qui est à regarder absolument. Mais alors là, quand vous voulez, puisque c'est une série documentaire en quatre épisodes qui est disponible sur YouTube ou sur la plateforme de France Télévisions qui s'appelle Slash TV. Et le documentaire en question s'appelle Invisible, les travailleurs du clic. Voilà pour le titre. Documentaire édifiant, vous allez comprendre. Le premier épisode est consacré aux conditions de traveurs... Pardon, je vais y arriver. Le premier épisode est consacré aux conditions de travail des livreurs Uber Eats. Michel Saran, je pense que vous n'êtes pas concerné avec votre restaurant deux étoiles qui est situé à Toulouse, mais c'est vrai qu'on fait de plus en plus appel à ces livreurs. On n'a pas attendu un documentaire pour savoir que ces livreurs étaient mal payés, mais c'est un euphémisme. Moi, j'ai découvert notamment le système de primes qui est proposé par Uber Eats. Environ 40 euros à gagner en plus, sous certaines conditions écoutées. Il faut faire 15 livraisons pour avoir un bonus de 40 euros. En un temps record, même en grillant pas mal de feux rouges, pas mal de chauffeurs, même les vélos qui grillent les feux rouges, on n'arrive pas à faire le bonus. Le bonus de 15 sur 15 est devenu pratiquement mission impossible. Alors, c'est un des témoignages édifiants que... Exactement, c'est un pouce au crime. Mais vraiment, c'est ce que disent les livreurs qui sont interviewés. Ils sont sous-payés, ils sont mal assurés, ils sont épuisés. Des livreurs qui souffrent. Et alors, vous allez découvrir d'autres cas aussi à Madagascar. Des femmes souffrent. Alors, elles, elles sont chargées d'effectuer sur des plateformes numériques aussi des tâches répétitives, comme par exemple répondre à des commentaires de clients. Alors, pour des grandes sociétés comme Disneyland Paris, c'est un des exemples qui est cité. Quelques centimes, donc, contre des missions qui sont longues, qui sont fastidieuses. Et puis, j'ai surtout découvert avec effroi, mais vraiment, je pèse mes mots, le quotidien des modérateurs sur Facebook. C'est absolument horrible. Ce sont des gens qui sont chargés de débarrasser le réseau social. Qui lisent des horreurs, tout à l'heure. Des commentaires haineux. Donc, bon, ça, on se dit, ok, des commentaires haineux. Mais c'est pas que ça. C'est des vidéos de viols, des vidéos de maltraitance, de décapitation par des sodas de Daesh. J'arrête là l'énumération, franchement, mais ça fait froid dans le dos. Il faut entendre ces modérateurs qui sont en dépression, qui sont traumatisés vraiment par ces images qu'ils traitent toute la journée. Il y a une action, d'ailleurs, qui est en justice en cours en Irlande contre Facebook pour qu'on reconnaisse les difficultés qu'ont ces personnes et qui ont besoin vraiment d'aide psychologique pour mener à bien leur boulot. Ces anciens salariés, normalement, n'ont pas le droit de s'exprimer, n'ont pas le droit de se montrer à une caméra parce qu'ils ont signé des contrats de confidentialité. Il y en a un qui accepte de témoigner à visage découvert dans cet excellent documentaire qui pose deux questions, à la fois celle de notre rapport au travail et puis celle de nos rapports au numérique et à nos usages de ces applications au quotidien. C'est un formidable travail que vous pouvez voir grâce à un clic, malheureusement. Ça s'appelle Invisible et Travailleurs du Clic. C'est sur YouTube et Slash TV. Ah oui, j'allais vous demander si c'était compatible, si on pouvait regarder Top Chef et ensuite... Bien sûr, vous le regardez quand vous voulez. On regarde quand on veut. Merci Eva. 17 minutes de gagné. Une fois de plus, grâce à vous. Sous-titrage ST' 501